Alors dans cette vidéo vous allez voir beaucoup de photos et pourtant il y aura beaucoup de ratés ok bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien tu l'auras vu avec le titre aujourd'hui je vais vous parler de mes premières photos et surtout je vais vous les montrer du coup dans cette vidéo vous allez voir beaucoup de photos j'ai réussi quand même à faire un trim il y en a plus d'une centaine et il y a des ratés quoi on va se le dire il y a des ratés je trouve important de vous faire cette vidéo car je reçois énormément de messages ultra gentils et bienveillants pour dire que vous aimez plutôt bien ce que je fais en termes de photographie et ça me touche énormément et j'ai de temps en temps des messages de personnes qui commencent et quelques seuls orages qui ont cette même réflexion oui mais toi tu es doué et c'est très gentil vraiment ultra merci franchement fait un des plus beaux compliments qu'on peut me faire mais je suis pas doué j'ai juste beaucoup travaillé et du coup au travers de cette vidéo je vous montre un petit peu toutes les étapes par lesquelles je suis passé et au bordel il y a du raté j'ai trié mon nas il n'y a pas longtemps en commençant par les premières photos que j'ai pu prendre en 2010 11 ans déjà et bon on va vous les montrer quoi j'essaie de faire un maximum de tri de façon vous illustrez quelques photos pour montrer un petit peu toutes les différentes étapes par lesquelles je suis passé mais il y en a quand même beaucoup donc on va commencer tout de suite alors parce qu'il faut bien commencer quelque part j'ai commencé par l'année où on m'a offert mon premier appareil photo à moi je faisais déjà des photos un petit peu avant mais des appareils du coup pas de mes parents et ils m'ont offert à 15 ans en 2010 mon premier appareil photo comme beaucoup de personnes quasiment tout le monde je pense lorsqu'on m'a offert mon premier appareil photo j'ai commencé à photographier tout ce que je trouvais autour de moi et étant une personne ultra introvertie à ce moment là ça s'est tourné du coup vers des photos de paysages des photos de fleurs des photos de choses qui ne risquaient pas de m'adresser la parole et oui je signais mes photos on est tous passé par là je pense la photo ici du coup est une des premières que j'ai retrouvé en tout cas une des premières au niveau des dates et on peut voir déjà que j'aimais bien le flou à ce moment là je prenais du coup en photo pas mal de fleurs pas mal d'insectes bref comme je voulais dit j'étais plutôt introverti à ce moment là donc c'était hors de question que je prenne en photo des personnes on est donc ici en 2011 et je bosse pas mal du coup avec un téléobjectif qui doit coûter une centaine d'euros qu'elle le sigma 70 300 macro ils appelaient ça ce moment là alors c'est pas du tout de la macro c'est un objectif motorisé qui a un bruit de moteur juste dégueu on dirait un bruit de lego je pense qu'on est très nombreux à l'avoir eu cet objectif là écoutez une centaine d'euros il est disponible dans beaucoup de montures je fais également du coup des photos un peu de ma ville avec du coup le 18 55 de base je me balade et je suis plutôt attiré vers les contrastes de couleurs et je pense que c'est quelque chose qui m'est resté encore jusqu'à aujourd'hui petit à petit je découvre mon appareil mais par contre du coup je m'instruis énormément je m'éduque énormément sur internet et grâce à quelques magazines photo j'ai plus les noms mais si je le retrouve je le mettrai ici en dessous et du coup j'apprends pas mal de techniques photo ben tout simplement la pose longue du coup le light painting le fait de garder de devoir garder des iso assez bas pour garder une bonne qualité d'image surtout à ce moment là en APS-C c'est toutes des choses que j'apprends assez rapidement et que je mets en place lorsque je dois prendre des photos de personnes ça reste de dos dans la rue d'assez loin donc du style avec un 50 mm qui du coup fait un équivalent à 75 sur plein format j'ai même retrouvé quelques photos de mes premiers urbex alors ça date et c'est pas très très beau c'est un traitement HDR vraiment dégueu avec un programme qui s'appelait Aurora HDR un truc comme ça et bien évidemment je n'ai pas gardé mes héros d'origine donc je n'ai que ces versions absolument dégoûtantes bref c'est pas grave arrive un moment dans ma vie où je commence à m'ouvrir aux autres ça fait plutôt du bien je commence à parler aux autres et je commence du coup à voir une bande de potes juste géniaux qui au final accepte le fait que je me balade tout le temps avec un appareil photo et donc je commence à prendre des photos de personnes de très très près aux 50 mm 1.8 alors de temps en temps sur apsc tout en temps sur plein format je sais plus exactement quand j'ai fait mon suite mais du coup on commence à voir apparaître les premiers portraits et comme beaucoup de personnes je suis un enfant défunt 4 de la chaîne youtube de Sébastien Rouagnant et donc du coup je shoot à pleine ouverture des portraits en noir et blanc très serré assez contrasté je m'essaye également un petit peu à photoshop avec quelques montages un peu débiles et je fais un tout petit peu de photos de rue on est maintenant en 2014 je commence un peu à découvrir lightroom et du coup à faire des développements un peu moins sauvage qu'avant alors ça reste quand même encore très très fantaisiste pas très irréel au final comme retouches c'est des couleurs vraiment qui partent dans tous les sens c'est vraiment du coup les premiers curseurs que je commence à balancer à gauche à droite je joue avec l'exposition joue avec les couleurs avec le fait de baisser l'autre lumière d'augmenter à fond les ombres pour créer un faux hdr bref du coup ce sont mes premières retouches on arrive milieu 2014 où je commence grâce à mon cousin qui est ultra fan de star wars et moi aussi en fait a du coup créer une première mise en scène avec un casque de stormtrooper alors c'est vraiment débile comme mise en scène mais si je dis pas de bêtises c'est l'année où sortait star wars 7 et donc à force de parler star wars pendant un an même mes photos sont dirigées vers star wars alors les mises en scène sont vraiment ultra ultra basique c'était juste s'infiltrer faire un faux reportage sur la vie d'un stormtrooper à la retraite mais ça m'oblige du coup a beaucoup plus travailler mes photos et surtout travailler la préparation des photos chose que je ne faisais jamais avant je travaille beaucoup plus à l'instinct sur le moment même là on a commencé à imaginer les photos avant même de les prendre je vous ai remis de nouveau quelques portraits que j'ai pu faire quasiment toujours en noir et blanc je fais rarement du portrait à ce moment là en couleurs même pour avoir fait énormément de recherches dans mon disque dur j'ai peut-être trouvé une ou deux photos sur plusieurs centaines donc c'est vraiment anecdotique août 2014 je photographie mon premier festival de musique il se déroule pas très très loin de chez moi c'est un petit festival sans trop de moyens alors j'y vais un peu au talent je demande si je peux prendre des photos et du coup être devant la scène ils acceptent et du coup je fais plusieurs photos je suis toute la journée sur le festival et c'est un super bon souvenir qui m'a du coup permis de faire quelques photos de concert par après également je pense avoir dit plutôt que star wars 7 est sorti en 2014 je pense que c'est plutôt en 2015 avec cette photo ou du coup grâce aux petits faux reportages qu'on a créé à deux on a embauché par un cinéma pour faire une petite animation pour la sortie de star wars 7 de nouveau c'est pas grand chose au niveau photographique ça n'apporte juste rien mais c'est la première fois que je me rends compte qu'en fait ma photo peut du coup m'ouvrir plusieurs portes autre que juste de la photo et à ce moment là j'ai un petit déclic en me disant est ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire quelque chose j'arrive en plus à la fin de mes études classiques secondaires et du coup la question se pose qu'est ce que je fais maintenant fin 2015 début 2016 je crée une entreprise où je vends des prestations photo et ça a été un choix très très compliqué et ce moment même j'étais juste hyper joyeux pouvoir gagner de l'argent en faisant quelque chose que j'aime c'était quelque chose d'inimaginable à ce moment là mais avec le recul c'est une des plus grosses erreurs que j'ai pu faire effectivement ça m'a rapporté on va se le dire pas mal d'argent mais le problème c'est que du coup je ne choisissais plus les photos que je faisais c'était les personnes qui me contactaient qui m'imposaient les photos que je devais faire et ça a failli complètement me dégoûter je vous ai pris du coup cet exemple aussi qui était juste une machine de jus de fruits c'était ce genre de contrat là qui m'ont complètement dégoûté je vous ai mis un deuxième exemple j'avais été contacté d'ailleurs par une entreprise qui fabrique des blocs de chanvre j'ai été contacté pour faire du coup leurs photos produits pour mettre dans les magazines ça m'a pris plusieurs journées à photographier des blocs de béton, du chanvre et du matériel et de l'outillage voilà c'est ce genre de photos là qui a failli complètement me dégoûter de la photo en général mais à côté de ça je continue à refaire du portrait je commence de plus en plus à être à l'aise avec les gens même avec des filles c'est pour dire et donc du coup j'ose prendre des photos et cette fois même en couleur car mon traitement Lightroom commence à devenir un peu plus léger, un peu plus réel, un peu plus passe-partout bref j'arrête de jouer avec l'outil contraste et clarté au maximum je continue toujours la photo de concert ce qui m'ouvrait la porte à un concert que j'ai adoré qui est celui de Lindsay Stirling à l'ancienne Belgique à Bruxelles elle est juste totalement énergique sur scène et c'était juste un pied complet de la prendre en photo on est fin 2016, début 2017 et je commence ma période de photos de mariage c'est quelque chose que j'ai énormément adoré là je viens de faire 2-3 ans de portrait, un peu de reportage également donc finalement le mariage je l'aborde de cette façon là je ne fais pas poser les gens sauf peut-être pour 2 ou 3 photos de couple ou des photos de groupe ou des choses comme ça mais sinon durant toute la journée je suis complètement discret, complètement oublié de tout le monde je me balade et je prends des photos pour illustrer la journée qui se passe sans que je n'ai aucune emprise dessus je vous ai mis également d'autres photos, c'est une période où je continue à faire un tout petit peu d'urbex où je bosse toujours avec le même vidéaste Jason si tu passes par là, un tout grand merci pour tous les contrats qu'on a fait ensemble et puis début 2019 je commence à vouloir prendre en photo beaucoup plus de paysages la raison n'est pas que j'aime le paysage, la raison est juste que je veux sortir de chez moi pendant toutes ces années auparavant j'étais vraiment enfermé lorsque je ne prenais pas de photos à développer, retoucher, faire des mails, faire des contrats, jouer aux jeux vidéo également et donc du coup début 2019 j'ai envie de sortir, j'ai envie de voyager, j'ai envie de randonner ça commence en Belgique du coup où je découvre quelques coins de notre assez petit pays que ça et puis durant la même année je pars avec ma chérie à Prague et surtout aux Etats-Unis pendant deux semaines où là je peux faire des photos comme jamais, des photos qui me plaisent énormément bref des photos qui racontent ce que moi je vois, ce que je vis et qu'en même temps apparemment parle aux autres donc du coup c'est pour moi le meilleur combo ça n'empêche que je continue à faire du portrait, pas du portrait qu'on va m'imposer mais du portrait qui va me faire plaisir effectivement à partir de 2019 je n'ai plus d'entreprise, je ne vis plus de la photo, je suis instit primaire ce qui me permet d'avoir mon salaire fixe d'instit et de choisir complètement les contrats que je veux faire et ce que je peux refuser effectivement à partir de ce moment là je peux avoir le luxe de dire non tout simplement parce que je n'ai pas envie de le faire ce qui insinue que chaque contrat que j'accepte est un contrat que j'ai vraiment envie de faire et dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir depuis début 2019 j'ai pris donc le luxe de pouvoir choisir ce que je fais ou non durant toute cette année je continue du coup à voyager beaucoup en Belgique mais également un peu à l'étranger de façon à prendre des photos de lieux qui m'inspirent énormément de lieux qui me foutent une claque tout simplement lorsque j'arrive dans ces endroits là je me dis que ce n'est pas possible d'avoir des lieux aussi beaux et du coup je m'amuse à les prendre en photo de la meilleure façon qui soit à mon goût ce jour là de façon à le retranscrire aux autres que ce soit en ville en nature de jour ou de nuit en pause longue ou juste l'appareil à la main je découvre et redécouvre des endroits des fois dans lesquels j'habite depuis des années ou tout simplement que j'apprends à découvrir et donc je ne sors plus uniquement dans le but de faire des photos mais la photo est juste le prétexte qui va me faire sortir et découvrir du coup de nouveaux endroits je continue un tout petit peu de portraits surtout avec ma chérie quand elle veut bien parce que oui je dois la saouler avec toutes mes photos au final et puis depuis mi 2020 je rencontre deux amis Christophe et Fred si vous passez par là, salut qui m'embarque dans toute une série d'urbex que j'aime énormément également l'urbex si vous avez suivi un petit peu depuis le début de la vidéo j'en ai déjà fait c'était une de mes premières pratiques photo mais finalement je me suis jamais vraiment investi j'en faisais un ou deux par an quand tout allait bien ici depuis mi 2020 on a dépassé la dizaine sans aucun problème comme je vous l'ai dit plus tôt j'ai pris le luxe de choisir mes contrats et ça me permet des fois de bosser avec des amis ou des personnes qui deviennent des amis qui sont juste ultra doués et où mes photos peuvent juste leur servir c'est un peu un cadeau que je leur fais je pense notamment à un créateur de meubles dont je vous mettrai l'instant en description si vous voulez ça s'appelle La Fabrique Noire qui est un créateur de meubles en Belgique qui crée des meubles juste magnifiques qui m'a demandé du coup de prendre en photo une de ses tables en bois brûlé, bois noir qui était super beau bah là voilà de nouveau c'est un contrat qui lorsque j'aurais eu mon entreprise il y a quelques années j'aurais peut-être été avec des pieds de plomb ici vraiment j'ai appris à découvrir sa manière de travailler et juste ses créations qui sont je trouve en tout cas complètement dingue et là du coup ça me fait un énorme plaisir de prendre en photo ses créations de façon à lui offrir des images qui peut du coup bah balancer sur ses réseaux, mettre dans des magazines ou autre mais ce que j'aime par dessus tout et qui nous est privé depuis maintenant plus d'un an c'est voyager tu te souviens c'est quand tu prends l'avion et que tu vas dans un pays où tu parles pas la même langue ou t'as pas la même culture et t'apprends un peu à connaître ce pays c'est le truc qu'on faisait il y a un peu plus d'un an et ici en juillet 2020 on profite de deux semaines de pause Covid de pas confinement mais un peu quand même pour s'échapper dans le sud de la France Fujifilm me prête un moyen format et je redécouvre totalement les joies de la photo avec c'est un peu comme le moment où tu prends un nouvel appareil photo en main et que t'as l'impression que tu fais de meilleures photos c'est pas le cas c'est juste que tu t'éclates plus avec et donc bah tu fais de meilleures photos mais pas grâce à l'appareil juste grâce au fait que bah tu t'éclates complètement en revenant je continue ma série tourbikes avec les deux mêmes personnes et ça m'emmène dans des lieux complètement fou où j'apprends à découvrir l'histoire des bâtiments voire des lieux en entier c'est pas toujours des bâtiments et au final apprendre le lieu apprendre l'histoire du lieu et l'historique de ce qui s'est passé est à mon sens plus important que les photos que je vais y faire en tout cas j'ai l'impression de faire de meilleures photos une fois que je comprends l'historique des lieux bref on arrive du coup à mi 2021 en tout cas presque moitié 2021 aujourd'hui où je fais cette vidéo et le fait d'avoir revu toutes ces photos m'a mis une sérieuse claque dans la tronche effectivement j'ai fait du portrait j'ai fait du corporate j'ai fait du mariage j'ai fait énormément de choses dans les pratiques photo alors que je n'ai que 26 ans donc c'est un énorme luxe que j'ai c'est d'être encore assez jeune j'espère à 26 ans et de savoir complètement ce que je veux faire certainement pour les 5, 6, 7 prochaines années c'est tout simple c'est voyager alors ça a l'air simple dit comme ça et sans doute un rêve bateau pour tout le monde mais ce que j'aime énormément c'est aller dans un autre pays ou aller en tout cas dans un autre endroit et être complètement dépaysé mais c'est ce que j'aime avant tout c'est que mon appareil me pousse à sortir de chez moi bref c'est un exercice que je vous conseille vraiment de faire de prendre une après-midi pour fouiller votre disque dur vos albums photos si vous les avez imprimés et vraiment regarder tout votre parcours de photos et remarquer déjà de 1 l'évolution que vous avez fait le parcours que vous avez créé et surtout ce vers quoi vous partez maintenant et je serais assez curieux d'ailleurs de savoir en commentaire quel genre de photos est-ce que vous faites histoire de savoir un petit peu de quoi est composé les 22 000 abonnés de ma chaîne YouTube bref j'espère que vous aurez aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à laisser un j'aime, un commentaire et pourquoi pas à partager une vidéo que ce soit celle-ci ou une autre sur vos réseaux ça permettra de faire grandir la chaîne un tout grand merci à ceux qui le feront quant à nous on se retrouve jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo alors en attendant sortez, faites des photos, faites des vidéos mais surtout faites ce que vous aimez c'est le plus important et puis à la prochaine, ciao tout le monde ! bon 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 bon